Que diriez-vous de voir 5 produits de maquillage ou de soins de la peau indispensables selon moi ? Coucou les silver, alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler de 5 produits que j'aime énormément, ce sont des produits que j'ai souvent racheté une fois, deux fois, trois fois parce qu'ils font partie de mes basiques et que je les aime énormément, alors je vais vous les présenter les 5 l'un après l'autre et vous dire ce que j'en pense. Alors le premier produit c'est une sorte de gloss de rouge à lèvres, alors c'est quelque chose d'un peu particulier, vous voyez il est noir, alors en fait il s'appelle rouge magique caméléon et il a ceci de particulier, c'est que la couleur se fait en fonction du pH de vos lèvres, donc même si je l'essayais, pour vous il n'aurait certainement pas la même couleur que pour moi sur les lèvres. Donc en fait ce que j'aime beaucoup c'est son hydratation, c'est à dire que lorsque vous l'appliquez, là j'ai du rouge à lèvres mais je peux l'utiliser par dessus mon rouge à lèvres aussi si je souhaite avoir une meilleure hydratation, donc il va apporter cet aspect brillant aux lèvres et surtout les nourrir intensément. Donc là on arrive dans la saison, je ne sais pas vous, mais moi je suis à la recherche de rouge à lèvres qui vont être plus nourrissants et celui-là est parfait car lorsque vous l'utilisez seul sans rouge à lèvres, il va vous apporter une légère couleur sur les lèvres et surtout très très bien hydraté et vous savez sans filet, sans faire de marques, sans faire tout ça. Il coûte moins de 5 euros sur Amazon, je vous mettrai les références en dessous et j'en ai acheté déjà 4 ou 5, donc celui-là c'est un grand classique pour moi. Le produit suivant c'est mon beurre démaquillant pour le visage, je vous en ai déjà parlé, je vous en parle, je vous en reparlerai. Alors ce beurre démaquillant de The Body Shop, il est divin, c'est le beurre démaquillant sublime à la camomille, alors vous voyez celui-ci est déjà entamé, j'adore son parfum, il est doux, il est délicat, vous en prenez une grosse noisette et là vous l'appliquez en massant partout sur le visage, alors là vous allez vous transformer évidemment en monstre d'Halloween, mais c'est pas grave, il va tout vous enlever, ensuite vous utilisez une lingette ou alors vous utilisez un produit moussant pour le visage et là votre visage sera parfaitement démaquillé et tout en douceur et il contient de la camomille, ça c'est un chouchou, j'en ai acheté je sais plus combien, là j'arrive plus à compter. Là on est au rayon camouflage, alors c'est chez Make Up For Ever, ça s'appelle Full Cover, voilà, donc c'est un produit qui existe en plein de nuances différentes, alors là le mieux c'est quand même d'aller en magasin, vous faire conseiller sur la couleur, il est waterproof et comment je m'en sers ? Eh bien lorsque j'ai des petits boutons à camoufler, je l'utilise vous voyez, l'embout est tout fin, j'en mets vraiment trois fois rien sur le bout du doigt et je le mets en tapotant par exemple sur un petit bouton, mais c'est pas la seule utilisation, je l'utilise aussi en anti-cerne. Il est waterproof et moi j'ai les yeux qui pleurent très souvent, donc ça, ça me sauve, ça évite que vous savez, l'anti-cerne parte dans les ridules, celui-là tient super bien, j'en mets là aussi un petit peu sur le bout du doigt et je tapote partout pour faire comme avec un anti-cerne classique. Et si par exemple vous avez oublié votre fond de teint, eh bien vous pourrez vous en servir aussi comme d'un fond de teint, alors c'est juste en dépannage parce que le tube est quand même tout petit, donc il va peut-être pas falloir abuser, sinon vous l'aurez pas pour très longtemps, mais comme anti-cerne et pour camoufler les moindres imperfections, il est parfait. Ensuite on va parler en gros de mes Madeleine de Proust, alors ça va être, alors bon, il est usé parce que je m'en sers tout le temps, c'est un blush, donc celui-là c'est le bourgeois, alors vous le connaissez toutes, franchement c'est le petit blush comme ça, moi ça me rappelle en plus mes grands-mères qui l'utilisaient déjà, donc il date pas d'aujourd'hui. Il existe là aussi en plein de couleurs, donc vous avez que l'embarras du choix pour choisir la teinte la plus adaptée et même le petit pinceau finalement est très pratique à utiliser, vous l'utilisez comme ça, vous en mettez pas trop, il y a même un petit miroir, franchement à tout petit prix vous avez un blush qui est pas fait. Dernier produit de cette sélection, un mascara, alors celui-là c'est le classique volume waterproof de Maybelline, il existe depuis je sais même plus combien d'années, je l'utilise depuis au moins 10 ans je dirais, je le prends en waterproof parce que j'ai les yeux qui pleurent très souvent et en particulier en arrivant en saison d'hiver ou lorsque je fais des allergies et celui-là pour moi est parfait. Sa brosse c'est exactement ce que je recherche, elle est assez grosse et pas trop grosse, elle est parfaite, il me fait des cils à la fois un peu chargés, parce que moi j'aime les cils un peu chargés, mais aussi il fait dans la longueur, c'est le mascara parfait, je dirais pas que j'en ai acheté une trentaine mais au moins depuis que je le connais, voire beaucoup plus. Oui je vous le dis, ça fait plus de 10 ans que je l'utilise, donc je ne sais même plus combien j'en ai acheté tellement il est bien. C'est quelque chose que j'ai tout le temps en secours au cas où j'essaye d'autres mascaras entre temps, mais celui-là j'y reviens toujours. Alors que pensez-vous de ces 5 best-sellers que je vous ai présentés, en fait ce sont les miens effectivement, mais ce sont des produits que j'utilise tellement, que j'ai acheté, racheté, parce que je les trouve très très bien, que pour moi ils sont des basiques. Donc je sais pas si vous les connaissez, dites-le dans les commentaires, peut-être les utilisez-vous aussi et avez-vous votre avis sur ces produits ? Dites-le ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, des petits pouces en l'air et abonnez-vous. Et n'hésitez pas à actionner la petite cloche car elle vous permettra d'être informé de la mise en ligne de mes nouvelles vidéos. Je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Alors, vous en avez pensé quoi de mes chouchous ? Bon celui-là je vous présente plus The Body Shop, c'est vrai que j'aime beaucoup les produits The Body Shop, mais alors celui-là, le beurre des maquillants, je suis accro. Mon petit blush bourgeois, c'est ma madeleine ça, c'est mes grands-mères qui mettaient ça, vous voyez, alors même plusieurs, allez, plusieurs dizaines d'années après, on l'utilise toujours, il est parfait, il a le miroir, il a le petit pinceau, il tient bien, il existe en plein de couleurs, pour moi il est parfait. Ensuite, ce mascara, bon je vous le dis plus, il est génial. Alors j'en essaye plein d'autres, mais bon je reviens toujours à celui-là, quoi qu'il arrive, ce produit, c'est pour cacher les imperfections, donc voilà, il est parfait, c'est le full cover de Make Up For Ever, et pour terminer, ce rouge à lèvres, alors ce beurre, je ne sais pas comment l'appeler, dont la couleur s'adapte au pH de vos lèvres, vous êtes sûr d'avoir un rouge à lèvres qui n'est que pour vous en fait, donc voilà, et en plus il hydrate super bien. Voilà, c'était donc mes chouchous. Voilà, c'était mes chouchous, et vous, quels sont vos chouchous ? Dites-le ici, n'oubliez pas. Ciao !